Depuis une dizaine de jours, c'est un rituel à Sinamari. Chaque jour, les ambulances et l'hélicoptère emmènent des personnes atteintes du Covid-19. Depuis le 18 mars, l'hôtel du fleuve est devenu le centre d'hébergement de la région. S'il a fallu attendre le 4 avril pour l'arrivée des premiers patients, depuis, la cadence s'est nettement accélérée. On a 72 personnes qui sont hébergées sur l'hôtel du fleuve, dans la partie qui se situe juste derrière moi. Ce soir, on en attend 9 autres qui arriveront par les services des sapeurs-pompiers qui vont les acheminer par voie routière. Et également un hélicoptère qui amènera aussi 2 personnes de Camopi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, de toute façon, elles me le disent et moi, je la porte. Vous ne pouvez pas aller au-delà de la rue balise qu'on a passée tout à l'heure. N'allez pas vers l'hôtel. Vous pouvez aller sur l'ensemble du périmètre, vous pouvez aller jusqu'au fleuve là-bas, jusqu'au ponton. Tout est fait pour que les personnes accueillies ici soient dans les meilleures conditions. Il y va de l'intérêt de tous de savoir les patients Covid-19 isolés. D'ores et déjà, la capacité d'accueil sera étendue en fonction des besoins. Ici, on estime à 50 personnes à peu près, entre 40 et 50 personnes, en fonction de la composition des familles ou des gens seuls, à 40-50 personnes. Et puis après, si on voit que ça commence encore à monter, on a déjà anticipé une nouvelle phase, une troisième phase avec un nouveau bâtiment pour encore augmenter la capacité. Compte tenu de cette augmentation, le personnel de suivi, lui aussi, est renforcé. Outre les agents de la Croix-Blanche, dorénavant, deux infirmières passeront chaque jour. Reste le risque de voir des patients se rendre dans le bourg. À Sinamari, certaines personnes s'interrogent. La nouvelle municipalité avec elle. Savoir, effectivement, est-ce qu'il y a un système de gardiennage. Il était prévu que la gendarmerie fasse des rondes. Alors ça, je sais que ça se fait. Mais entre les rondes, est-ce qu'on peut dire que personne n'est sorti ? Et voilà où on se retrouve aujourd'hui. Alors ça me paraît quand même très très peu probable. Les gens, vous voyez, ils sont tous ici, ils sont en attente. C'est sécurisé. On a aussi également des gendarmes qui patrouillent autour de l'hôtel. On a la direction de l'hôtel qui a du gardiennage. Donc je pense qu'il est quand même très peu probable qu'on puisse avoir des... voire impossible qu'on puisse avoir de ce genre de phénomène. Depuis la réquisition de l'hôtel, les élus de Sinamari se plaignent du manque d'informations. Ils réitèrent le vœu d'un rapport plus étroit avec les autorités. Nous aurions souhaité être associés, effectivement, à la réunion d'organisation qui permettrait d'avoir de vraies infos afin de communiquer et ne pas laisser, effectivement, la conviction des gens se faire sur des rumeurs. Sinamari est au centre du dispositif de lutte contre la propagation du virus. Dès vendredi, le préfet, présent dans la commune, devrait rencontrer les élus pour une nouvelle mise au point afin de rassurer une population dans le doute au fur et à mesure de l'augmentation de l'occupation de l'hôtel du fleuve. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada